Le problème des algues de verre, c'est aussi un problème économique, certes, mais c'est aussi un problème sanitaire. On voit aujourd'hui ici des algues qui sont en poutréfaction, qui dégagent de l'hydrogène sulfuré. Et il y a un problème aussi pour le ramassage, puisqu'on ramasse aussi du sable, et donc il y a un désensablement des plages, et notamment des dunes. Donc, problème à la fois sanitaire et environnemental. Ce matin, le président de la CCPF s'est rendu à Rennes pour présenter le plan algues verts, ou gouvernemental, qui va être mis en place, afin d'éradiquer le phénomène que nous connaissons aujourd'hui, et qui depuis une gamine d'années a pris une ampleur phénoménale. Nous sommes sur une plage qui avant n'était pas touchée par ce phénomène, et qui aujourd'hui, malheureusement, comme les autres plages, de Bénédais jusqu'à la forêt Fouinan, est envahie par les algues vertes. Le plan, qui consiste en fait à prendre des précautions en amont pour éviter justement cette prolifération, donc avoir un aspect préventif et non pas simplement curatif, a donc délimité une zone. Malheureusement, et c'est ce qui a été noté à la fois par les associations de défense de l'environnement et les scientifiques, la baie, donc, qui forme une sorte de U, seule une partie, la partie concarnoise, est prise en compte, et la partie fouinantaise a été exclue du plan. Incompréhension pour nous, puisque nous pensions qu'il fallait traiter la problématique dans son ensemble, et pas simplement une moitié. D'ores et déjà, dans le rapport qui a été rendu, il nous est dit que nous avons trois ans pour essayer d'avoir des résultats positifs, et d'emblée, on nous dit que le plan sera un échec, et qu'il faudra passer à l'étape suivante, donc du réglementaire. Alors la question se pose, pourquoi ne pas commencer par le réglementaire, et ainsi gagner trois ans ? Alors ce qu'on constate aussi, c'est que depuis 11 ans, les discours ont quand même évolué, puisqu'on nous disait que les taux de nitrate dans les ruisseaux étaient en baisse. Or aujourd'hui, nous avons des chiffres officiels, avec par exemple pour le Saint-Laurent, 45 mg. Depuis dix ans, cette courbe n'a cessé d'augmenter. Les ramassages d'algues vertes, de la même façon, on a longtemps nié le phénomène, parce qu'il y a aussi le problème du tourisme, le problème économique, et le pavillon bleu. Aujourd'hui, on reconnaît qu'il y a un problème d'algues vertes, et les taux d'années sont d'année en année de plus en plus conséquents. Et cette année, on peut penser que nous nous battrons malheureusement une fois de plus un record. Donc en septembre 2011, le 18 septembre exactement, sur la plage du Cap Cause, sera organisé un grand rassemblement où 150 associations à peu près appellent justement à venir soutenir ce rassemblement, de façon à sensibiliser aussi les élus, sensibiliser la population sur le problème. Ce sera une journée festive, ce n'est pas du tout une journée pour mettre des gens en opposition. Et on espère d'ailleurs que les agriculteurs se joindront à nous, parce qu'ils sont effectivement concernés. Et il n'y a pas d'opposition entre agriculteurs et défenseurs de l'environnement, simplement, il faut tous que nous travaillions dans le même sens, et que chacun arrête de nier des évidences. Sous-titrage ST' 501